... Jean-Louis Marques, bonjour. Vous êtes le délégué de la Fondation du Patrimoine dans les Alpes-Maritimes. Je voudrais vous demander la raison de votre présence sur le Salon des Mers. C'est très simple. Les maires sont nos partenaires sur la plupart des projets que nous soutenons. Puisque dans les objectifs de la Fondation du Patrimoine, qui a été créé par l'État, puisque c'est une loi portée par Juppé et des décrets d'application portés par Jospin, qui ont créé la Fondation du Patrimoine. Et notre objectif, c'est d'aider les communes à mobiliser des ressources locales pour financer tout ce qui tourne autour du petit patrimoine, voire du patrimoine traité au niveau des monuments historiques. Je crois qu'il y a une belle opération qui a été menée récemment avec Stéphane Berne. pour la restauration du château de Guillaumain. Vous pouvez m'en dire un mot ? Où est-ce qu'on en est ? Tout à fait. Alors, nous en sommes à au moins 21 millions de... Récoltés. Récoltés. Enfin, que l'État, c'est la part de l'État sur les recettes du loto, qui vont être reversées à la Fondation du Patrimoine pour permettre la réhabilitation d'un certain nombre de monuments, 259 en l'occurrence, qui ont besoin de façon urgente d'une aide pour éviter tout simplement qu'ils se dégradent. Les arbitrages financiers ont-ils été faits entre tous ces monuments à restaurer ? Et concrètement, est-ce qu'on sait combien Guillaume va toucher ? Pas encore. Pas encore. Parce que les recettes du loto ne sont pas complètement comptabilisées à ce jour. Il y a encore des gagnants qui ne se sont pas manifestés. Et donc, on ne sait pas quelle est la part totale à répartir. Mais on espère, nous, au moins 21 millions, voire plus, si la polémique entre Darmanin, le ministre des Finances, et Réhester, le ministère de la Culture, permet d'avoir aussi les recettes parafiscales que l'État reçoit en plus sur les recettes du loto. Il y a aussi une belle opération emblématique, c'est celle de la restauration de l'Église de Marie. Vous pourriez m'en dire deux mots ? Oui. Alors, Marie, c'est un exemple emblématique de ce qu'un maire peut faire. Un maire malin. Un maire intelligent, un maire qui a des idées, peut faire, puisqu'en lançant son appel à toutes les maris de France, eh bien, il a recueilli plus de 50 000 euros à ce jour. Et la Fondation du patrimoine va abonder. Abonder. Et donc, il pourra restaurer... Il peut terminer ses travaux. Ils sont entièrement financés. Et c'est une façon intelligente pour les élus de, en quelque sorte, un peu de forcer la main à l'État, puisqu'il n'y a pas de dossier à préparer. Et c'est l'enthousiasme local qui récolte les fonds. Et ces fonds sont, en général, défiscalisés. Donc, l'État, il va devoir donner la défiscalisation. Donc, en fait, c'est l'État qui paye les deux tiers des travaux. Mais sur la base d'un enthousiasme local... Et populaire. Et d'une volonté forte d'un élu, absolument, de partager avec ses habitants et ses amis. Dans les autres dossiers emblématiques, il y a Saint-Honorat, la tour du monastère, je crois. Oui. Vous pouvez m'en dire un petit peu rapidement. Alors, cette tour monastère, c'est quelque chose de magnifique. C'est emblématique de la Côte d'Azur, mais même du sud de la France et même de toute la France. C'est le seul monastère fortifié, ou on appelle ça la tour monastère, qui a été construite à travers l'histoire. Et ce monument a besoin qu'on s'occupe de lui. Donc, toutes les études ont été faites. La DRAC a donné son accord. L'État va financer la moitié parce que c'est un monument historique. Le département finance 15 %, la mairie 10 %. Mais il reste pas loin d'un million à trouver pour la congrégation qui n'a pas le premier sou. Parce que même si elle est sur une île magnifique, même si elle a un vignoble, même si elle ne fait pas payer la visite de la tour monastère, elle a des recettes, mais ce n'est pas suffisant. C'est hors de proportion. Et je crois que le dernier dossier qui est vraiment important et emblématique, c'est sur la Villa Effroussi de Rothschild. Oui, où nous intervenons là pour aider le conservateur à restaurer les collections. Il y a la Villa Effroussi de Rothschild. Il y a du mobilier, je crois. Alors il y a du mobilier, il y a des tapisseries, il y a des éléments de décor qui avaient été accumulés à l'époque par la baronne Effroussi de Rothschild. Tout ça appartient à l'Institut de France, à l'Académie des Beaux-Arts. Et il faut de l'argent. L'Académie est riche d'un patrimoine, mais pas forcément de liquidités, pour financer ce genre de travaux, d'où l'appel aux dons qui a été lancé. M. Marquès, je vous remercie et bonne continuation. C'est moi qui vous remercie pour votre action. Merci.